Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues, je souhaite associer à cette question d'actualité notre collègue Robert Rouy, retenu en Nouvelle-Calédonie. Comment ne pas constater, Monsieur le Premier Ministre, que votre jusqu'au boutisme et celui du Président de la République a plongé la Nouvelle-Calédonie dans une crise profonde, marquée par la violence ? On dénombre déjà des centaines de blessés, dont un gendarme très grièvement. Trois manifestants ont déjà été tués. C'est terrible. Il faut que cela s'arrête. J'apporte au nom de mon groupe toutes nos condoléances à leurs familles. Cet acharnement a conduit à l'adoption à marche forcée du projet de loi qui remet en cause le processus de décolonisation issu des accords Nouméa en actant le dégel du corps électoral. En faisant cela, vous avez permis de faire vaciller la paix civile. Cessez donc vos éléments de langage. Vous saviez qu'en poussant l'Assemblée nationale au vote du texte « Véritable victoire à la pyrus », vous fermiez la porte au dialogue. Ce n'est pas un conseil de sécurité qu'il faut. C'est le retrait du projet de loi, seul acte pour permettre l'apaisement et la reprise du dialogue, comme le demande collectivement la quasi-totalité des groupes politiques au Congrès de Nouvelle-Calédonie. Il y a une heure, l'état d'urgence a été annoncé. Cette décision signifie la faillite de votre politique. Je l'affirme solennellement. C'est une faute lourde, démocratique, d'avoir recours à l'état d'urgence pour imposer un projet de loi de surcroît constitutionnel. M. le Premier ministre, vous pouvez, vous devez stopper cet engrenage. Allez-vous retirer le projet de loi constitutionnel ? Pour vous répondre, la parole est à M. le Premier ministre. Merci M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Mme la Présidente Kukerman. Madame la Présidente, j'étais en accord avec la tonalité du début de votre question, mais je suis très en désaccord avec la fin de votre question. L'état d'urgence n'est pas instauré pour un projet de loi. L'état d'urgence est instauré pour protéger les Calédoniens qui sont victimes de ces violences depuis plusieurs jours maintenant. Le seul objectif des mesures que nous avons décidées en Conseil de défense et dont l'état d'urgence qui sera soumis au Conseil des ministres tout à l'heure, c'est précisément le retour à l'ordre, parce que c'est un préalable à tout, parce que la violence ne peut jamais être justifiée ou acceptable. Pour le reste, j'ai déjà répondu à deux reprises, à M. Patria et à M. Cannaire. Je veux rappeler le processus qui a été conduit ces dernières années par le gouvernement, par Sébastien Lecornu, alors ministre des Outre-mer, par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui a conduit à pouvoir tenir ces référendums, à l'élaboration de ce texte qui a été adopté largement par le Sénat, adopté largement par l'Assemblée nationale. Et je le dis ici, évidemment, la situation est d'une très forte tension. Et je salue la responsabilité de l'ensemble des forces politiques calédoniennes qui ont appelé au calme et qui ont appelé à la fin des violences. Je crois que nous devons tous et tous, et c'est ce que je veux retenir des différentes interventions, nous hisser à cette hauteur-là et à cette très grande responsabilité dont font preuve les forces politiques aujourd'hui. Pour le reste, je le redis une nouvelle fois, notre main est toujours tendue, nous sommes toujours ouverts au dialogue. Je souhaite évidemment que la rencontre avec les forces politiques calédoniennes que nous avons proposées puisse se tenir très rapidement. Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le dialogue ne se décrète pas ni il s'impose. Il se construit dans le respect des forces en présence. Avec la méthode qui a été la vôtre, vous avez attisé le feu. Il est temps maintenant de l'éteindre et de reprendre sur de nouvelles bases la construction d'un avenir meilleur pour le peuple canaque comme pour la République française.